Léa Salamé, votre invitée ce matin, est eurodéputée des Républicains. Et bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avant d'évoquer les résultats de la présidentielle et les législatives qui arrivent, une petite question pour vous. Dites-moi ce matin, la droite, c'est quel numéro de téléphone ? La droite, c'est d'abord un travail à faire. C'est une famille politique à reconstruire intégralement pour qu'elle puisse de nouveau susciter la confiance des électeurs. C'est évidemment, je le crois profondément, un bilan qu'il faut regarder en face. Mais c'est aussi, j'en suis convaincu aussi, une nécessité pour l'avenir. Parce que, Thomas Lebron l'a très bien montré, on s'oriente, on se dirige vers un pays dans lequel la démocratie ne représente plus les électeurs. Et le travail de cette famille politique, c'est de réussir à faire exister ce courant de pensée qui n'a pas disparu et qui est toujours là. Pour reprendre la métaphore du téléphone, c'est le portable de Christian Jacob, la droite ? C'est celui d'Éric Zemmour ? C'est celui d'Emmanuel Macron ? Il est où ? Elle est où ? Qu'est-ce que c'est qu'être de droite ? C'est la grande question. Ça dépasse de très loin les individualités. Être de droite, j'en suis convaincu, c'est s'inquiéter pour une culture commune qui peut faire notre lien, qui nous précède et qui nous appartient de transmettre. C'est se préoccuper pour ce qu'évoquait Dominique Seux à l'instant. Les générations qui viennent et notre responsabilité sur le plan budgétaire. Et ça, ça n'est pas chez Emmanuel Macron qu'on le trouve. C'est vouloir reconstruire un pays qui assume son rôle dans le monde. Toutes ces préoccupations, elles traversent la société française aujourd'hui. Elles existent et elles ne sont plus représentées électoralement. Parce que moi, j'en suis convaincu, Emmanuel Macron n'a pas répondu à ses préoccupations pendant les cinq dernières années. Il ne le fera pas plus pendant les cinq années qui viennent. Vous avez eu des mots très durs sur France 2 dimanche soir après les résultats. Vous parliez d'un gouvernement qui danse au bord de l'abîme, d'une crise démocratique majeure et absolument inédite. N'est-ce pas excessif, François-Xavier Bellamy ? Au fond, Emmanuel Macron a simplement gagné et assez largement. Il a bien sûr gagné, évidemment. Ça n'enlève rien au fait que sa victoire est gagée sur toutes les frustrations de demain. Il a promis depuis la rentrée dernière 50 milliards de dépenses nouvelles qui ne sont pas financées. Alors que vous l'avez rappelé à l'instant, nous sommes arrivés aujourd'hui à 115% de dettes sur notre PIB. Nous sommes dans une situation budgétaire d'une incroyable fragilité face à la potentielle, à la probable remontée des taux d'intérêt dans quelques semaines. C'est la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle ce gouvernement que nous avons vu danser sur le champ de Mars est en train de se réjouir, alors qu'en réalité, nous sommes à la veille de difficultés majeures. Et ça n'est pas seulement des difficultés budgétaires qu'il s'agit. C'est en réalité l'unité même de notre pays qui est profondément fracturée. Et je pense que tout le monde devrait en avoir conscience, y compris ceux qui ont gagné cette élection ou ceux qui font mine de l'avoir gagné en s'appuyant sur une large adhésion. Alors qu'en réalité, nous le savons très bien, nous avons vécu une nouvelle fois une élection fondée essentiellement sur une somme de rejet, sur une somme de refus. Mais pourquoi vous avez perdu alors ? Pardon, parce que ce que vous dites ce matin, on l'a entendu dans la bouche de Valérie Pécresse pendant des semaines et des semaines. Pourquoi vous n'avez même pas réussi à atteindre les 5% si ce que vous dites doit résonner dans les oreilles des Français ? Nous avons perdu parce que de toute évidence, je le disais, la droite n'a pas mérité la confiance des Français. Je pense que par ses confusions, par ses ambiguïtés, par ses contradictions, elle a suscité la distance de son propre électorat. Et au fond, nous devons regarder avec beaucoup d'humilité ce résultat et nous remettre en question. Mais elle a perdu aussi, nous avons perdu aussi, parce qu'Emmanuel Macron a choisi cette stratégie depuis le premier jour de son mandat, cette stratégie qui consistait à n'avoir pour interlocuteur que le Rassemblement National. Et au fond, c'est la cause de l'écœurement que l'on peut ressentir aujourd'hui, parce que cette élection a été une espèce de mise en scène d'un scénario prévu d'avance, un scénario que les Français ne voulaient pas. 80% des Français, dans toutes les enquêtes d'opinion, disaient qu'ils ne voulaient pas d'une réédition du duel Macron-Le Pen. Oui, ils ont voté pour eux et pas pour vous. Ils l'ont eu, mais encore une fois, je le redis, parce qu'Emmanuel Macron a choisi de mettre en scène cette opposition comme étant le clivage politique indépassable, celui qui allait désormais résumer le débat démocratique. Il a tout fait pour cela. Et je le vois au Parlement européen, je le vois dans les instances européennes, comme nous le voyons sur la scène nationale. Eh bien, moi, je pense que ce clivage n'en est pas un. C'est une impasse. Et cette impasse, nous avons le devoir, et c'est la raison pour laquelle nous devons nous remettre en cause, d'en sortir. Lui, il a eu une explication plus dure pour vous sur votre déroute électorale. Il l'a dit quelques jours avant le second tour. Les deux anciens grands partis républicains sont devenus des partis d'élus locaux. PS et LR sont au fond devenus des partis d'élus locaux. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à s'appuyer sur des élus locaux. Et c'est quand même incroyable, on voit l'ambiguïté de ce président de la République qui, au cœur de la crise des Gilets jaunes, a eu bien besoin des maires et qui pourtant avait été celui dont le parti avait lancé ce slogan « Balance ton maire ». Ce mépris pour les élus locaux qui vient quand ça l'arrange et qui l'oubliera quand ça l'arrangera, ce mépris-là, je crois qu'il est grave parce que la démocratie, c'est d'abord se mettre au service des gens sur le terrain. J'ai été élu local pendant deux mandats, je n'en ai pas honte. Là où Emmanuel Macron a raison, en revanche, c'est qu'au fond, et je lui reconnais ce point, que dit aujourd'hui notre famille politique à ceux qui veulent nous entendre ? Et c'est la grande question qui va se dessiner pour nous dans les jours et les semaines qui viennent. Vous allez nous expliquer ce que dit votre famille politique. Il va y avoir un comité stratégique tout à l'heure en fin de matinée de votre parti LR. Il s'annonce électrique puisqu'il y a deux lignes. Il y a ceux qui veulent rester dans l'opposition à Emmanuel Macron et puis ceux qui s'appellent les constructivistes ou je ne sais pas comment ils s'appellent exactement. A l'instar du patron des députés LR, Damien Abad, de Jean-François Copé, du maire de Toulouse, Jean-Luc Moudingue, de celui de Saint-Etienne, Gaël Pertriot, d'autres également qui appellent à travailler avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux-là ? Si certains veulent travailler avec Emmanuel Macron, ils en ont tout à fait le droit. C'est la démocratie et il y a un parti pour ça. Ça s'appelle la République en marche. La droite, elle, son devoir, c'est d'incarner une alternative et d'incarner aujourd'hui une opposition. Nous ne pouvons pas faire comme si nous ne connaissions pas le bilan d'Emmanuel Macron. Nous ne pouvons pas faire comme si nous découvrions sa politique et la manière dont il l'a conduit. Je ne vois pas ce qu'il y a à construire avec quelqu'un qui a tant détruit. Et se prétendre constructif aujourd'hui pour dissimuler un revirement tactique ou bien un opportunisme immédiat me semble être au fond une manière de plus de décourager les Français de croire en la politique, de croire en la constance, en la sincérité de leurs élus. Qui tout à l'heure vont défendre la ligne de travailler avec Emmanuel Macron doivent quitter le parti ? Mais encore une fois, c'est merveilleux la démocratie. Il y a des partis politiques pour exprimer toutes les tendances. Aujourd'hui, il y a un parti majoritaire, c'est la République en marche. C'est celui qui est la base électorale du président de la République qui vient d'être réélu. Si certains veulent aller le soutenir, il faut qu'il fasse des choix conformes à leurs intentions. Est-ce que vous appelez Nicolas Sarkozy à prendre sa carte à La République en marche également, puisque lui aussi a appelé à travailler avec Emmanuel Macron ? Nicolas Sarkozy est inclus dans ce constat. Nicolas Sarkozy a construit son parcours politique sur l'idée qu'il fallait assumer ses choix. Et moi, je crois que c'est très important en politique, en effet, d'assumer ses choix. Je crois à la sincérité. Je crois à la clarté. Je crois à l'exigence de cohérence que l'on doit aux citoyens. Et donc, si Nicolas Sarkozy pense qu'il faut soutenir Emmanuel Macron, il avait déjà d'une certaine manière pris ses distances avec notre famille politique. Pendant la campagne des Européennes, il n'avait pas soutenu notre liste. Il s'était affiché avec le président de la République en évoquant la nécessité d'un rassemblement avec lui. J'ai le plus grand respect pour Nicolas Sarkozy. J'ai le plus grand respect pour tous ceux qui s'engagent dans l'ébat public. Mais il faut que chacun fasse des choix qui soient clairs et qui les assument clairement. Donc, vous dites ce matin, l'avenir de la droite républicaine s'écrira sans Nicolas Sarkozy, comme le dit Aurélien Pradié. L'avenir de la droite républicaine s'écrira dans l'opposition à Emmanuel Macron, parce que nous connaissons son bilan et nous savons que ce bilan ne parlons que des questions qui intéressent les Français le plus immédiatement aujourd'hui. Nous avons, et c'est encore une fois le bilan d'Emmanuel Macron qui est maintenant au pouvoir depuis dix ans en réalité. Nous avons le système scolaire le plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE. Nos élèves sont arrivés derniers en mathématiques dans toute l'Union Européenne. Nous avons aujourd'hui une situation dans laquelle les plus précaires sont relégués aux marges de la société. Ce qui explique d'ailleurs que, et c'est très important de le dire, dans cette élection, nous avons vu se dessiner de France, vous le disiez, tous ceux qui gagnent, parmi ceux qui gagnent moins de 1300 euros, 40% n'ont pas voté dans cette élection. Cette France qui souffre en silence, nous devons lui parler. C'est notre devoir de lui parler. Cette France qui subit la montée des agressions, la montée de la violence, plus 35% de coups et blessures volontaires depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Cette France-là, nous devons lui parler. Et si nous ne sommes pas là pour lui parler, alors de fait nous rentrerons dans une impasse définitive. Et c'est la raison pour laquelle notre responsabilité aujourd'hui, c'est la clarté. La droite s'est discréditée par ces confusions, par ces contradictions passées. Aujourd'hui, la confusion de plus, ce serait la confusion de trop. Soit nous sommes clairs, soit nous disparaîtrons. Et la démocratie a beaucoup à y perdre. Vous avez apporté votre parrainage à Eric Zemmour pour l'élection présidentielle, tout en disant que vous voteriez pour Valérie Pécresse. Dimanche soir, après la défaite de Marine Le Pen, Eric Zemmour appelait à l'union des droites. Vous en êtes ? Le sujet, ça n'est pas de construire des accords d'appareil. Je crois qu'on a, et justement pendant les années passées, trop parlé entre élus de la manière de construire des tactiques électorales et pas assez parlé aux électeurs. Moi, je crois à l'union de la droite à partir du projet, à partir du contenu. Mais qu'est-ce qui diffère entre votre projet et celui d'Eric Zemmour ? Je vous écoute depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui diffère ? Ce que je crois, c'est que nos candidats aux législatives, ceux qui sont aujourd'hui, depuis des semaines, investis par notre famille politique pour porter nos couleurs sur le terrain, et qui d'ailleurs, dans leur immense majorité, ne veulent pas d'une coalition avec Emmanuel Macron, ils doivent porter un programme clair pour répondre à ces mots français que j'ai évoqués jusque-là. C'est ça qui fera que nous serons capables de nouveau de rassembler, non pas les élus, les appareils, on se moque des appareils, de rassembler les électeurs. Vous pourriez travailler avec Eric Zemmour ou pas ? Vous pensez pareil ou pas ? Eric Zemmour, il a fait un autre choix. Eric Zemmour a considéré que les vieux partis étaient morts, que les vieux partis avaient disparu. Moi, je n'y crois pas. Je ne suis pas un homme de parti. J'ai adhéré aux Républicains à la veille de l'élection européenne, mais je crois que les partis sont nécessaires et je crois que la famille politique de la droite qui existe aujourd'hui, avec tout le passif dont elle hérite, est aussi le seul lieu où nous pourrons reconstruire une vision politique qui sera susceptible demain de rassembler une majorité d'électeurs français. Vous avez dit le passif, pas le passé. Mais elle a un passif, cette famille politique. Elle doit l'affronter, elle a aussi un passé, elle a aussi évidemment fait de bonnes et belles choses pour ce pays. Maintenant, elle doit encore une fois se reconstruire et se remettre en cause pour ça. Merci François-Xavier Bellamy d'avoir été avec nous ce matin et très belle journée à vous.